L'éture de la première lettre de Saint-Pierre apôtre Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts Pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétricieux Cet héritage vous est réservé dans les cieux À vous que la puissance de Dieu garde par la foi Pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps Aussi, vous exultez de joie Même s'il faut que vous soyez affligés Pour un peu de temps encore Par toutes sortes d'épreuves Elles vérifieront la valeur de votre foi Qui a bien plus de prix que l'or Cet or voué à disparaître Est pourtant vérifié par le feu Afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur Quand se révélera Jésus-Christ Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu En lui, sans le voir encore Vous mettez votre foi Vous exultez d'une joie inexprimable Et remplie de gloire Car vous allez obtenir Le salut des âmes Qui est l'aboutissement De votre foi Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Psaume 110 Le Seigneur regarde toujours mémoire de son alliance De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur Dans l'assemblée parmi les justes Grandes sont les œuvres du Seigneur Tous ceux qui les aiment s'en instruisent Il a donné des vivres à ses fidèles Gardant toujours mémoire de son alliance Il a montré sa force à son peuple Lui donnant le domaine des nations Il apporte la délivrance à son peuple Son alliance est promulguée pour toujours Saint et redoutable est son nom A jamais se maintiendra sa louange Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance Évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là Jésus se mettait en route quand un homme a couru Et tombant à ses pieds lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon ? » « Personne n'est bon, sinon Dieu seul ? » « Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère » L'homme répondit « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima Il lui dit « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le au pauvre Alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi » Mais lui à ses mots devint sombre et s'en alla tout triste car il avait de grands biens Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles Jésus, reprenant la parole, leur dit « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu » Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu » Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Que le Seigneur te bénisse et te garde Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage Qu'il te prenne en grâce Que le Seigneur tourne vers toi son visage Qu'il t'apporte la paix Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Mes frères et sœurs, comme il est bon, comme il est joyeux d'avoir célébré hier Dans toute l'Église universelle, la solennité de la très sainte Trinité Comme nous le savons, notre Dieu n'est pas une seule personne Comme on peut le voir dans plusieurs religions du monde Notre Dieu n'est pas non plus une pluralité de Dieu Comme on peut le voir dans certaines religions polythéistes Notre Dieu est un seul Dieu en trois personnes Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Notre Dieu est créateur Notre Dieu est sauveur, rédempteur Notre Dieu est sanctificateur Et il s'est révélé au fur et à mesure ainsi dans l'histoire de l'humanité Et le message qui a été proclamé hier C'est que cette sainte Trinité, si grande, si infinie, si mystérieuse, si aimable D'un amour infini et incompréhensible, insondable Ce Dieu qui est plus grand que tout S'abaisse pour nous aimer S'abaisse pour nous chérir S'abaisse pour nous conduire Afin que, suivant sa volonté, nous puissions mériter le ciel Alors, aujourd'hui, frères et sœurs, chers disciples du silence En cette belle journée Une question se pose Après avoir célébré cette belle solennité Est-ce que, d'un point de vue de nos sentiments Corporels, psychologiques et même spirituels Nous ressentons quelque chose de différent ? Est-ce que, après avoir célébré cette solennité hier Notre vie a changé ? D'un point de vue physique, d'un point de vue charnel On se rend bien compte que nous demeurons les mêmes personnes C'est-à-dire que la connaissance de Dieu Dieu qui s'abaisse Dieu qui nous sauve Ne nous retire pas de notre quotidienité Notre vie quotidienne est quasiment la même Si nous habitons une maison en dur, elle est en dur Si nous habitons une maison dans les Matiti, en Calabotte, elle est en Calabotte Si nous vivons dans des quartiers sales, c'est toujours sale Si nous sommes peut-être handicapés, nous sommes handicapés toujours Si nous bégayons, nous bégayons toujours Si nous sommes aveugles, nous sommes toujours aveugles En fait, si nous avons faim, on se rend compte qu'on va manger la nourriture de tous les jours Voilà Tout ça pour dire que D'un point de vue physique D'un point de vue charnel D'un point de vue social Il se peut que la connaissance de la vérité de Dieu Ne nous retire pas De notre vie quotidienne Certes, je ne change pas la grâce de l'Esprit Saint Certes, je m'améliore dans ma quête de Dieu Ma quête du bien Et le Seigneur me pousse à avancer vers lui Cependant Si j'ai des défauts corporels Par exemple, si j'ai des blessures Si j'ai des cicatrices Si j'ai des choses tendancieuses en moi Il se peut que je les retrouve Je vais lutter contre elles, oui Mais il se peut que je les ai en moi toujours Alors, Saint Pierre vient nous rassurer Encore pendant un peu de temps Nous devons supporter la vicissitude de notre vie Ce n'est pas parce qu'on a reçu l'Évangile Que la souffrance disparaît Parce que nos souffrances sont, au lieu de disparaître, transfigurées Pour désormais ne plus être des esclavagismes Mais plutôt des dons Des dons de communion à la souffrance du Christ notre Seigneur Donc, nous devons encore porter nos croix C'est-à-dire que la foi en Jésus Christ N'enlève pas toutes ces croix que je viens de citer Certes, le Seigneur peut nous bénir Le Seigneur peut nous restaurer Le Seigneur peut nous guérir de toutes nos maladies C'est vrai, car rien ne lui est impossible Comme le Christ l'affirme dans l'Évangile Cependant, c'est dans sa liberté qu'il le fait Alors, si Dieu me garde tel que je suis Si Dieu veut que je lutte contre le péché Dans ma situation D'aveugle, de manchot, d'handicapé, de malade De pauvre, de misérable, d'affamé, d'assoiffé Alors, je dois épouser ce don de Dieu Dans la situation dans laquelle je suis Attention, mes frères et sœurs Cela ne veut pas dire que Dieu veut que je demeure malade Que Dieu veut que je demeure handicapé Borgne, manchot Avec toutes mes souffrances Avec toutes mes faiblesses Non Mais, dans la découverte progressive De la volonté de Dieu pour moi Je dois vivre Pour le moment Pour l'instant Avec les souffrances qui sont en moi Ce qui fait que quand les charlatans Quand les faux pasteurs Quand des gens Qui vivent au dépens de ceux Qui les écoutent Qui les écoutent Viendront me voir Pour me dire Mais ton Dieu que tu prêts tous les jours Il ne te donne rien Viens chez nous Chez nous, il y a la puissance Chez nous, il y a le Saint-Esprit Chez nous, il y a l'anxion Quand j'écouterai ces menteurs Je leur dirai non Car je sais en qui j'ai mis ma confiance Je n'ai pas mis ma confiance En quelqu'un qui ment J'ai mis ma confiance en Dieu La très sainte Trinité Qui est la plus vraie La plus responsable Qui peut tout ce qu'elle dit Qui fait tout ce qu'elle dit Alors, si j'ai demandé à Dieu Et que Dieu ne me donne pas Tel que je lui ai demandé Je vis avec Parce qu'il est préférable pour moi De vivre dans le bonheur Mais dans la vérité de Dieu Que dans une fausseté humaine Mais dans le malheur Il est préférable pour moi De vivre déjà mon purgatoire sur la terre Et d'aller au paradis directement à ma mort Que de vivre un semblant de plaisir sur la terre Et à ma mort aller en enfer Voilà, mes frères et sœurs La réponse que donnent des chrétiens Qui connaissent leur religion Qui connaissent leur foi C'est l'exemple pour laquelle dans l'évangile Le Christ est vraiment triste Et il aime cet homme Qui vient Cet homme qui est riche de lui-même Qui est non seulement riche Matériellement dirions-nous Mais dont la richesse Dans l'orgueil est encore plus grande Seigneur Que vaut-il faire pour entrer dans le roi des cieux ? Que dit la loi ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même Au nord ton père et ta mère Tu ne feras de mal à personne Tu ne voleras point Tu ne mentiras point Tu ne tueras point Et lui de répondre Seigneur Tout cela je l'ai déjà fait Voilà quelqu'un qui est rempli Tu es venu te mettre à genoux Pour demander à Jésus Ce qu'il faut faire pour entrer Dans le ciel Et quand il te répond Tu lui dis J'ai déjà tout fait ça C'est-à-dire que tu es plein d'orgueil Alors Pour tuer L'orgueil qui est en toi Pour tuer Cet amour De toi-même Et des choses matérielles Va Vends tout ce que tu as Donne Le fruit de la vente au pauvre Et viens Suis-moi Et là il est triste Il se rend compte en fait De sa propre finitude De sa propre tendance A s'aimer soi-même Et à aimer les biens matériels Mes frères C'est-à-dire la richesse Dont il est question ici Certes C'est une richesse physique Mais encore plus C'est une richesse morale Qui est l'orgueil Cette richesse morale Qui est le fait De voir en l'argent Ou dans les biens matériels Quelque chose Qui est plus fondamental Que le salut Qui est plus fondamental Que l'aide aux pauvres Qui est plus fondamental Que la vie humaine Quand j'ai de quoi donner Aux pauvres Mais que je ne donne pas Là Je suis riche Dans ma tête Et le royaume des cieux A des portes Verrouillées Pour moi Mais si Je mets la vie humaine La mienne Celle de mes enfants De mon époux De mon épouse Des membres de ma famille Celle des voisins Celle des inconnus Celle de tout homme De toute femme Que Dieu envoie vers moi Si je mets cette vie humaine Au-dessus de tout Même Au-dessus de mes propres possessions Alors Je suis un homme Je suis une femme Dont les portes Du royaume des cieux Sont grandement Ouvertes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501